Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous sur le plateau de Comment ça va bien. Vous êtes hôtesse de l'air sur des vols long courrier, n'est-ce pas, depuis 2001. Est-ce que vous avez l'impression de faire encore un métier qui fait toujours rêver ? Alors par certains côtés, oui, ça fait toujours rêver parce qu'on voyage, on rencontre plein de monde, on va dans des pays merveilleux, des hôtels tout aussi fabuleux. Mais parfois la réalité nous rattrape un petit peu, effectivement le travail en lui-même ne fait plus autant rêver. Oui, parce que maintenant, pardon, mais on vous a transformé un peu en serveuse. En serveuse, mais aussi en pompier, en assistante sociale, en psychologue, d'un pipi. Et une fois qu'on est en vol, vous devez tout faire. Exactement. Alors vraiment, et tout est permis. En autonomie complète. Votre livre est un formidable florilège de perles de passagers. Oui, quelles sont les anecdotes préférées, en tout cas les perles des passagers que vous préférez ? Alors moi, celles qui m'ont fait le plus rire ne sont pas forcément les miennes d'ailleurs. Mais ce sont les mots d'enfant que je trouve vraiment les plus mignonnes. Ensuite, il y a beaucoup d'anecdotes qui parlent de sexe. Et ça, ça étonne souvent. Ah oui, pourquoi ? C'est-à-dire que quand les gens sont à 10 000 mètres d'altitude, pardon ? Le club des 10 000, c'est les gens qui ont fait l'amour à plus de 10 000 pieds. Voilà, en avion. 10 000 pieds, 3 000 mètres. Oui, à 3 000 mètres d'altitude. Non, mais il y a des gens qui font l'amour. Oui, oui, c'est un fantasme. Alors je ne sais pas si c'est lié au film Emmanuel ou... Il y a ça, il y a la promiscuité, il y a la peur des découvertes. Comment c'est possible ? Alors les toilettes. Dans les toilettes ? Ils entrent à deux dans les toilettes. Non, mais il y a des petits, des grands. En première sous les couvertures. Exactement. Ou en business. Ah, tu te connais toi. Oui, ça arrive assez souvent. Et comment vous faites dans ces cas-là ? Alors soit personne ne s'en rende compte. Et vous laissez faire. On le voit, oui. Oui, oui, nous on est debout, donc on a une vue vraiment sur tout ce qui se passe en cabine. Soit on se rend compte que les gens autour peuvent se rendre compte. Dans ce cas, on arrête tout de suite parce que c'est un endroit public. On ne peut pas... On arrête tout de suite, vous leur dites écouter. Voilà, discrètement. On prend le public adresse. D'accord. Le monsieur O2B est crié d'arrêter. Non, vous ne faites pas ça. Non, vous restez discrète. Très bien. Et vous avez des gens, par exemple, à qui vous le dites et qui le prennent mal ? Oui, oui, non, ils ne sont pas contents d'être interrompus. Ce n'est pas forcément bon moment. Au prix d'un billet de première. Non, non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Mais ils n'ont pas grand-chose à dire dans la mesure où il y a une atteinte à la pudeur. Il y a des enfants dans un avion, il y a des personnes qui sont quand même assez sensibles à ce genre de choses. Il faut quand même faire attention à qui peut s'en rendre compte. Mais ça arrive souvent. Ce mois-ci, ça m'est arrivé une fois. En business, madame est montée sur monsieur Califourchon avec une couverture quand même... Ce n'était pas très discret. Non, ce n'était pas du tout discret. On était cinq membres d'équipage à les regarder comme ça. Ils ne se sont rendus compte de rien. Mais pourquoi vous avez les regardés ? Et vous les avez laissés terminer ? C'était rigolo quand même. Et s'ils ne réveillent personne, s'ils dérangent personne, s'ils sont discrets, vous laissez finir ? Tout le monde dormait dans la cabine. Et vous vous laissiez finir ? On était tentés quand même. Non, non, mais on les laisse vivre leur fantasme jusqu'au bout. Ils sont envoyés en l'air. Voilà. Dans votre livre, il y a énormément de bons mots de passagers. Vous en avez quelques-uns à nous sortir, des phrases très rigolotes. Le passager qui entend l'annonce du commandant de bord qui dit qu'on est en train de survoler Madrid et qui nous demande s'il peut descendre là parce que c'est sa destination finale. C'est pas mal, ça c'est à la carte. Au moment du pushback, vous savez, quand l'avion recule puisqu'il n'a pas de marche arrière. L'avion recule, il est aidé par un petit tracteur et ça ne dure pas très longtemps jusqu'à ce qu'il s'aligne sur une piste. Et à ce moment-là, une personne s'énerve parce qu'en fait, elle avait demandé un siège dans le sens de la marche. C'est drôle. Alors un dernier conseil de l'hôtesse de l'air, c'est qu'on se demande tous, quand on monte dans un avion pour un long courrier, est-ce qu'il faut se mettre tout de suite à l'heure du pays où on arrive ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas ? Avec l'expérience, moi je pense qu'il faut surtout écouter son corps et ça dépend de l'activité que vous allez avoir sur place. Il y a des astuces pour s'acclimater plus vite. Par exemple, si vous devez vous coucher rapidement, mettez des lunettes de soleil pour ne pas accumuler la lumière du jour. La lumière du jour va vous booster un petit peu plus en fait, vous stimuler. Et inversement, si vous devez tenir, évitez les lunettes de soleil, ouvrez les fenêtres, ouvrez les rideaux, sortez et ça sera plus facile. Mais sinon, écouter votre corps, c'est quand même le plus important. J'imagine que quand on est hôtesse de l'air, on se fait beaucoup draguer ? Oui, ça arrive. Ça arrive ? Ça vous arrive souvent ? Il veut une histoire ! Ça arrive régulièrement. Régulièrement. Et votre mari n'est pas jaloux ? Non. Non. On a quand même le sentiment, en lisant votre livre, que quand on est hôtesse de l'air, les passagers trouvent normal de draguer le hôtesse de l'air. Oui, quelquefois on a l'impression d'être juste là pour ça en fait. Mais non, 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 pas du tout. Il y a un côté sexy et tout ça. Merci Isabelle. On rappelle votre livre aux éditions de L'Opportin. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Merci Isabelle Tronquet. Merci beaucoup. Toutes les infos sur france2.fr slash ccvb.